Le stérilet est un dispositif contraceptif inséré dans l'utérus pour empêcher l'œuf fécondé de s'installer. Ce procédé est connu depuis l'Antiquité. Pour la petite histoire, dans le désert, les Touaregs insèrent un caillou dans l'utérus des chamelles pour éviter qu'elle ne soit fécondée pendant les grandes traversées des caravanes. Le stérilet, c'est basé sur la même idée. Mais rassurez-vous, notre stérilet est beaucoup plus évolué. Comment ça marche ? D'abord, malgré son nom, le stérilet ne rend pas du tout stérile. C'est pourquoi les médecins n'apprécient pas trop le mot stérilet et préfèrent parler de DIU, dispositif intra-utérin. Bon, pour commencer, quelques révisions anatomiques. Ici, c'est le vagin. Là, le col de l'utérus. Et enfin, vous l'aurez deviné, ici se trouve l'utérus. Le stérilet, qui mesure entre 2 et 3 cm, est mis en place lors d'un rendez-vous classique chez le médecin ou gynécologue. Ce dernier place le DIU dans l'utérus en passant par le col de l'utérus. Une fois le stérilet installé, ça donne ça. Le médecin doit ensuite couper une grande partie du fil qui dépasse. Le reste servira dans plusieurs années pour le retirer. Comme pour l'histoire du caillou et des chamelles, le stérilet va empêcher la nidation. Comment ? Sa présence en tant que corps étranger dans l'utérus va créer une réaction semblable à une inflammation. Cette inflammation empêchera toute nidation dans la muqueuse de l'utérus. Il existe 2 types de DIU. Le premier est le stérilet au cuivre. Le cuivre a l'avantage de rendre les spermatozoïdes inactifs. Le deuxième est celui aux hormones. Il délivre en continu pendant 5 ans une hormone progestative en petite quantité. C'est le même principe que la pilule contraceptive. Lequel choisir ? Si vous avez des règles douloureuses et abondantes, préférez le DIU hormonal qui vous les réduira. Si vous préférez avoir un cycle naturel et ne prendre aucune hormone, choisissez un DIU au cuivre. Et même si vous n'avez pas eu d'enfant, vous pouvez porter un stérilet. Combien de temps peut-on le garder ? Selon le modèle, le DIU peut être laissé entre 4 et 10 ans. Chaque année, un contrôle est tout de même à prévoir pour s'assurer qu'il est bien positionné. Et l'efficacité ? Les stérilets sont efficaces à 99%. Leur efficacité permet également de les utiliser comme contraception d'urgence. Combien ça coûte ? Pour le DIU au cuivre, comptez une trentaine d'euros. Pour le DIU hormonal, environ 125 euros. Tous les stérilets sont remboursés à 65% par l'assurance maladie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur choisir-sa-contraception.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !